Je m'appelle Pascal Lafourcade, je suis titulaire de la chaire industrielle sur la confiance numérique à l'université d'Auvergne et j'appartiens au LIMOS. Aujourd'hui je vais essayer de mobiliser vos CPU pour essayer de vous faire comprendre ce qu'est une preuve à divulgation non nulle de connaissances à vos enfants. Je dirais souvent Zero Knowledge Proof parce que c'est quand même plus parlant en anglais qu'en français et tous les autres slides je pense que ce sont en anglais. Donc est-ce que l'idée d'une preuve à divulgation non nulle, Zero Knowledge Proof, j'ai pris des acteurs locaux, j'ai pris Pascal à ma droite et Versailles Jetorix à ma gauche. J'ai pris Pascal si je voulais un prouveur, donc ça sera un P et un V et un vérifiaire, donc par la suite je les appellerai comme ça. Et Pascal veut convaincre Versailles Jetorix qu'il connaît quelque chose sans révéler aucune information sur le secret qu'il connaît. Donc par exemple, je vais vous prouver que je connais mon code de carte bleue avec la probabilité que vous voulez, 99,9999%, je serai convaincu, mais je ne vous révélerai rien. Donc ça a plusieurs applications, ça permet de faire des mécanismes d'authentification, ça permet de vérifier que des logiciels fonctionnent correctement. Par exemple, c'est beaucoup utilisé dans les protocoles de vote, où on vérifie que chaque collecteur de bulletin fait ce qu'il faut. Et ça permet aussi de faire des calculs multiparties sécurisés, du e-cache et plein d'autres applications, donc on l'utilise de plus en plus. Donc après ces motivations, on va faire... Tout d'abord, on va visiter une cave, donc ça c'est pour que les enfants comprennent. Après, comme j'ai trouvé que c'était un peu plus grand, on va faire du coloriard de graphes, donc on va prendre des couleurs, trois couleurs, et on va colorier. Et à la fin, on fera un petit peu de maths, mais du maths de niveau troisième, donc on devrait s'en sortir. Et je conclurai à la fin. Alors tout d'abord, le principe du zéro nolex, je vais vous l'expliquer avec le principe de la cave qui avait été introduit par Jean-Jacques Chris Carter et un autre co-auteur dans un papier qui est dans une grande cong de crypto. Donc j'ai repris le schéma de la cave, donc vous avez une cave circulaire, il y a un côté A et un côté B. Et au bout de la cave, il y a une porte dans laquelle il y a un code secret pour passer au travers de la porte. Vous pouvez ouvrir le code que si vous connaissez le code secret. Et donc là, on va mettre Victor, Versingéto X pardon, qui est à l'extérieur de la cave, qui va attendre, ici. Et Pascal rentre et choisit un des deux côtés. Mais c'est lui qui choisit, et Victor ne sait pas de quel côté il est passé. Donc par exemple, Victor vient de rentrer, et Pascal s'est mis de ce côté. Et ici, Victor va crier par quel côté Pascal doit sortir. Donc si je suis rentré du bon côté, je n'ai rien à faire. Mais si je suis rentré du mauvais côté, il faut que j'utilise le code secret pour pouvoir passer. Donc maintenant, on va essayer de voir comment ça se passe au niveau des probabilités. Donc on va faire un peu de probabilités. Donc la probabilité que quelqu'un connaisse, que Pascal ne connaisse pas le secret, c'est équivalent à, il est chanceux. Il ne connaît pas le secret, mais il est sorti du bon côté. Donc cette probabilité, c'est un demi. Si on fait ça plusieurs fois, ben, K fois, donc la probabilité, ça devient un demi puissance K. Donc on en fait une fois, deux fois, trois fois, et à chaque fois, j'ai eu de la chance, je suis rentré du bon côté, sans qu'on me dise duquel côté il faut rentrer. Et si on prend l'événement de A, donc c'est que Pascal connaisse le secret. Et donc l'événement de A bar, qui est le complémentaire de A, ça fait 1 moins la probabilité de A. Donc ça fait 1 moins 1 sur 2 puissance K. Et on peut répéter ça autant de fois qu'on veut. Et quand K vaut 1 million, ça fait quelque chose qui est vraiment proche de 100%. Donc avec ce principe-là, je vous ai convaincu que ça marche. Donc que je peux vous connaître, j'espère, on verra tout à l'heure, mais que je connais le code de la porte, au bout, sans vous avoir révélé aucune information. Donc j'ai 50% de chance la première fois, et puis on recommence l'expérience plus tard. Donc en informatique, on ne va pas construire des caves à chaque fois qu'on veut faire ça. Ce n'est pas réaliste. Donc le deuxième exemple, je vais faire la même chose avec le coloriage de graphes. Donc j'ai pris un graphe qui a une dizaine de sommets. Et le problème en informatique, c'est comment on peut colorier un graphe, sachant que deux nœuds adjacents ne peuvent pas avoir la même couleur. Donc c'est un problème qui est très difficile. C'est un problème NP complet. Donc voilà, vous pouvez essayer de colorer ce graphe. Bon, est-ce qu'il existe une solution ou pas ? Ce n'est pas forcément facile, mais ça prend un temps certain pour trouver. Donc ici, j'ai proposé une coloration du graphe. Donc on voit bien que pour ce nœud ici, le nœud bleu, il a un voisin qui est rouge, un autre voisin qui est rouge, et un autre voisin qui est vert. Donc il n'a aucun de ses voisins qui a la même couleur que lui. Et vous pouvez vérifier que ce colorage est correct pour l'ensemble des noms. Maintenant, je vais utiliser le colorage de graphe pour vous construire un protocole 0knowledge. Alors, comment ça fonctionne ? Tout d'abord, j'ai besoin d'une fonction que je vais appeler pi, qui est une permutation. Ça veut dire que pi, je prends mon graphe, et je vais juste changer les couleurs. Donc là, j'ai pris le bleu, je l'ai transformé en vert. J'ai pris le rouge, je l'ai transformé en bleu. Et le dernier, j'ai pris le vert et j'ai transformé en rouge. Donc j'ai juste pris le même coloriage, et j'ai juste permuté les couleurs. Donc vous prenez la permutation que vous voulez, sachant que pour trois couleurs, il y a plusieurs permutations possibles, et vous pouvez prendre la permutation qui fait l'identité, et vous le tirez au hasard. Donc à chaque fois, c'est comme quand on est rentré dans la cave tout à l'heure, on va réexécuter le protocole, et à chaque fois au début de l'exécution du protocole, on va tirer au hasard une permutation pi. Après, donc Pascal veut prouver à la version GTORX qu'il connaît la coloration du graphe sans lui révéler aucune information. Donc ce qu'il fait, c'est que Pascal va pour tous les sommets du graphe, donc pour tous les points ici, il va tirer un nombre aléatoire ru, qui correspond au nœud, donc il y a r1, r2, r3, r4, jusqu'à r10. Et il va envoyer, pour tous les nœuds du graphe, eu à version GTORX. Qu'est-ce que eu ? Donc c'est juste la couleur du nœud u, c'est u, ici. Donc si j'ai pris le nœud 1, c'est la couleur du nœud 1, donc ça fait rouge. Appliquer la permutation, ça va nous donner bleu. Donc la permutation de rouge, ça donne bleu, parce que c'est la permutation que j'ai choisie ici. Auquel j'ajoute, je concatène le nombre aléatoire r associé à u, donc r1 ici. Et avec tout ça, j'applique une fonction de hachage. Qu'est-ce qu'une fonction de hachage ? J'espère que vous connaissez. Sinon, c'est une fonction qui prend n'importe quoi en entrée et qui vous renvoie un message de taille fixe. Donc par exemple, 128 hubites. On peut avoir une image en tête comme des barcodes ou des empreintes digitales. À partir d'un message, il existe une seule empreinte. Donc ici, version GTORX reçoit tous ses messages et les stocks. En fait, ce que fait Pascal, il lui prouve qu'il connaît tout le coloriage ici. Et ici, version GTORX choisit deux nœuds au hasard, deux nœuds qu'il veut. Alors s'il prend deux nœuds qui n'ont pas de voisins, ça ne sert un peu à rien. Donc il a plutôt tendance à prendre deux nœuds qui sont côte à côte. Pourquoi ? Parce que Pascal va lui donner les couleurs qu'il a mises sur ses nœuds. Et si deux nœuds côte à côte ont la même couleur, Pascal aura menti et ne connaîtra pas le coloriage. Donc il envoie UI et UJ, les deux nœuds numéro des nœuds. Ce qui se passe ici, c'est que Pascal, lui, du coup, va révéler les nombres aléatoires qu'il a choisis pour ces deux nœuds-là. Et il va aussi lui envoyer les couleurs après permutation. Et donc ce que fait version GTORX, il va vérifier que s'il a pris deux nœuds à côté, ces deux couleurs ne sont pas les mêmes. Donc il recommence autant de fois qu'on veut ce protocole. Et donc à chaque fois, on retire une permutation. Alors pourquoi ça marche ? Parce qu'en fait, on révèle que deux couleurs de nœuds. Et colorier un graphe, vous pouvez prendre n'importe quelle couleur pour deux nœuds, vous ne réveillez aucune information sur le coloriage. Parce que vous pouvez choisir deux couleurs adjacentes, elles sont forcément différentes, donc vous ne révélez aucune information. Voilà. Et donc si, une fois que version GTORX a reçu les UI, il peut recalculer ce que Pascal lui a donné avant. Donc il recalcule les fonctions de lachage en fonction des nombres qu'il a reçus et des couleurs ici. Si c'est bien égal, il sait que Pascal n'a pas menti, parce qu'il y avait comité avant, il y avait donné avant, les nœuds. Voilà. Dernière partie, un protocole où on n'a pas besoin de faire du coloriage de graphe, parce que ce n'est peut-être pas forcément facile à mettre en place. Donc le protocole de SHORT qui est assez facile. Donc cette fois-ci, je vais vous prouver que je connais X et vous, vous connaissez G puissance X, c'est-à-dire Y ici. Donc ça veut dire quoi ? Je suis capable de connaître le X qui correspond au Y que je vais vous donner. Alors résoudre ça, c'est le problème du logarithme discret, c'est un problème qui est NP complet aussi, et qui est à la base de la sécurité de plusieurs protocoles cryptographiques. Donc là, je vais vous donner Y et G, et je vais vous dire, moi je connais le X tel que G puissance X modulo N fait Y. Alors comment je fais ça ? C'est assez simple. Je choisis un nombre aléatoire, et j'envoie G puissance R à versin G to X. Versin G to X choisit un nombre aléatoire, et l'envoie à Pascal. Donc jusque-là, c'est assez simple. Et ici, moi ce que je fais, je reçois le C ici, je le multiplie avec le X que je connais, et j'ajoute le nombre aléatoire que j'ai mis ici, et j'envoie ça, j'appelle ça S, j'envoie ça à versin G to X. Comment versin G to X va vérifier que je connais bien le X ? Donc il va juste vérifier quelque chose. Il va vérifier que le T qu'il a reçu au premier message, fois le Y qui est connu au début, puissance C, vaut bien G puissance S qu'il a reçu à la fin. Alors pourquoi ça ? Donc on va juste refaire les calculs. Donc T fois Y puissance C. Que vaut T ? C'est G puissance R. Donc je remplace. Y ça vaut G puissance X qui est ici. Donc ça fait G puissance R fois G puissance X puissance C. Si je me rappelle de ce que j'ai appris sur les calculs des puissances en classe de troisième, ça, ça fait G puissance R plus X fois C. Et ça, c'est exactement le S que j'ai reçu. Donc si le produit que je calcule ici vaut bien G puissance S, je sais que Pascal ne m'a pas trompé. Et donc pareil, je recalcule ça autant de fois que je veux pour arriver à convaincre avec la probabilité que je veux. Donc c'est pas un demi puissance K, c'est un 1 sur la taille du groupe ici que j'ai choisi. Donc ça, c'est des détails que je passe au silence. Voilà, mais je vais arriver à la conclusion au bout des 10 minutes. Donc qu'est-ce qu'il faut que vous vous souveniez pour rentrer à la maison ? Que l'épreuve à zéro knowledge, ça existe. J'ai essayé de vous en convaincre que c'était pas forcément trop compliqué. Je vous ai présenté d'abord un protocole pour vous donner l'intuition en utilisant une cave circulaire. Ensuite, je vous ai montré qu'on pouvait faire ça avec du coloriage de graphes, ce qui est un peu plus compliqué. Et enfin, j'ai proposé un protocole basé sur le logarithme discret proposé par Schnorr il y a à peu près 20 ans pour faire ça. Merci de votre attention. Merci. En introduction, on peut parler de ce que c'est utilisé pour le vote électronique. En tout cas, il y a eu des élections, et en Belgique, on a dit que le vote électronique il y a eu quand même d'articles, on parle quand même de 2500 votes qu'on peut être utilisé. Alors est-ce que c'est vraiment mature ? Qu'est-ce qu'il manque pour que l'on peut utiliser par toutes ces élections ? Alors c'est utilisé dans beaucoup de protocoles cryptographiques qui sont développés depuis une vingtaine d'années. Je ne connais pas l'exemple de la Belgique. Je sais que ça a été développé par un collègue à moi à l'UCL, l'université catholique de Louvain, pour élire le doyen il y a deux ans. Donc ils ont construit un protocole qui s'appelle Helios, qui est un protocole de vote électronique. Donc on peut voter sur Internet. Ils ont fait ça pour les élections du doyen. Donc tout le monde a participé à la fac. Et ils n'ont pas eu tant de ratés que ça en fait. Donc je ne sais pas quel est l'exemple que tu as en tête. Je n'ai pas suivi peut-être les dernières actualités. Après, en Estonie, j'utilise le vote électronique. Donc on peut voter pour les présidentielles électroniquement. Donc après, il faut voir la tête du protocole. Je ne peux pas répondre comme ça. Mais c'est quelque chose qui est souvent utilisé pour prouver qu'un centre qui a collecté les bulletins de plusieurs, donc imaginez que vous avez trois serveurs, qui collectent les bulletins de toute une région, il les prend, il les mélange, c'est-à-dire qu'il fait une opération dessus, et après, il les donne au serveur central qui centralise tous les bulletins, tous les serveurs en fait. Et à quoi sert la preuve à divulgation non nulle ici ? C'est sans déchiffrer les messages, on prouve que les messages qui sont à l'entrée, c'est bien les mêmes votes que ce qui est à la sortie. Et c'est à ça que servent ces preuves à divulgation non nulle. Donc avec le même exemple que la cave ou que le coloriage, je vous prouve que les messages qui sont à l'entrée, c'est bien les mêmes qu'en sortie, mais je ne vous donne pas le contenu des messages. Donc vous ne savez pas pour qui a voté une personne ou l'autre. C'est dans ce sens-là que c'est utilisé. Une question ? Une dernière question ? Si on veut le repoussat, dans le domaine, on aurait entendu des problèmes qui peuvent amener des éducateurs, la personne pourrait changer l'information qui est arrivée pour envoyer une réponse à la fin ? Donc tu veux parler du dernier protocole, c'est ça ? Oui, c'est ça. Oui. Effectivement, les protocoles à divulgation non nulle sont sensibles aux attaques man in the middle. Donc il existe d'autres protocoles un peu plus évolués qui permettent de résister à ça, mais par contre, il faut que ça soit interactif plutôt que non interactif. Mais du coup, oui, il peut y avoir des attaques man in the middle. Une autre question ? Non ? Merci Pascal. Avec plaisir. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501 ...